Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon GO à la Chepelle-sur-Erdre, un petit village au nord de Nantes. Et on va voir justement, dans ce village, s'il y a beaucoup de Pokéstop, beaucoup d'arènes et beaucoup de Pokémon à attraper. Alors, c'est parti ! Bon alors, en fait, ici, on voit tout de suite, d'une part, que l'église, c'est une arène Pokémon. Et en fait, après, autour de nous, il y a pas mal de Pokéstop. Donc, même si c'est un petit village, on voit qu'il y a pas mal d'endroits où, justement, récupérer des bonus. A commencer, en fait, par cet élément-là, qui est le calvaire de la place de l'église. Le calvaire ? Eh oui. C'est-à-dire la croix ? Oui. Et donc, sur le calvaire de la place de l'église, j'ai récupéré quatre Pokéballs. Alors, une information sur ces lieux, en fait, ce sont les mêmes lieux que dans Ingress, le jeu qu'a lancé Google, il y a plusieurs années, en réalité augmentée, qui fonctionne un peu de la même manière que, justement, ce Pokémon Go. Ouais. Et d'ailleurs, parenthèse, en japonais, on dit Ingress. Et autrefois, on croyait que c'était... Est-ce que... Quand il y a un japonais qui disait, est-ce que tu connais Ingress ? On croyait qu'il voulait parler de l'Angleterre. Voilà. Il dit Ingress. Une glisse, mais c'était très étrange. Tu as rencontré quelque chose ? Non, il y a d'autres gens qui jouent. Tu peux arrêter de me filmer ? C'est jadant. Hum ? Il y a d'autres gens qui jouent ? Oui, derrière. C'est rigolo. Un Pokémon Roi ? Ouais. Un que j'ai jamais vu. Un crabe ? Ah non, on y va. À peine en sortant de la boulangerie. À peine en sortant de la boulangerie, c'est dans le sac ici. C'est un crabi. Un... Alors, est-ce que je vais l'attraper ? Dès le premier coup. Attends, 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 on n'est pas sûr. Oh ! Un crabi a attraper. Ah, c'est le premier de cette catégorie-là. C'est super ! Et donc, en fait, on voit que dans cette région, dans cette zone, il y a pas mal de Pokémon. Et en fait, à chaque fois, on l'avait dit dans la précédente vidéo, il faut regarder le nombre de petites pattes en dessous. Ça indique à quelle distance on est à peu près. Là, c'est celui qui est le plus proche. Et là, c'est celui qui est le plus distant. Donc, en fait, si on se promène dans la ville, on peut jouer un peu comme aux autres Pâques. Essayer de retrouver chacun des Pokémon. Et en déduire si on est justement... Si on chauffe ou pas. Alors, à noter que les Pokémon se déplacent. Eux aussi. Donc, ça peut compliquer la chose. Bon, allez, on va aller manger notre pain. Qui est ici. On va aller manger le pain. Et en même temps, partir à la chasse. Super ! C'est parti ! Alors, Pokémon Go, c'est un free-to-play. Donc, il n'y a pas besoin de payer pour y jouer. Mais, comme souvent dans ce type de jeu, on peut acquérir certains équipements complémentaires en payant. Donc, en fait, les paiements se font en monnaie Pokémon. On peut en avoir par le jeu, mais c'est très difficile d'en avoir. Autrement, il faut payer. Donc, là, je suis sur le store japonais. Mais grosso modo, c'est 99 centimes les 100 Poké Coins. Et, par exemple, 100 Poké Coins, ça correspond à acheter 20 Poké Balls. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, on aurait vite fait, en fait, si on tombe en rate de Poké Balls, avoir envie d'aller acheter sur le store, une espèce sonnante et trébuchante, des Poké Balls. En fait, une bonne astuce, c'est de sortir, de passer dans plein de Poké Stops différents. Donc, d'aller dans une zone assez dense en Poké Stops. Parce que les Poké Stops sont généreux en Poké Balls. On en arrive généralement à récupérer 3, 4 Poké Balls sur chaque Poké Stops. Et donc, en fait, ça veut dire que l'arrêt à 4, 5 Poké Stops équivaut à 1 euro. Donc, ça peut vraiment valoir le coup de marcher et de se promener ainsi. C'est un peu le but, en fait, de ce jeu, quand même. C'est d'encourager à marcher. C'est vrai. C'est un des buts du jeu. D'encourager à marcher. Ou, pour Nintendo, d'avoir un modèle économique qui consiste à ce que les gens achètent des bonus en ligne. Oui, bien sûr. Mais bon, si on voit le côté positif des choses, c'est pour l'activité physique des jeunes. Allez, c'est pour l'activité physique des jeunes. On continue. C'est parti. Attends, on continue avec du pain quand même. On va continuer avec du pain. Et je viens de passer niveau 6. Oh, comme ça, juste en marchant. Oui, juste en marchant. Génial. Voilà. Et donc, dans le coin, on voit, il y a un Poké Stop, justement, qui est le puits du parc de la mairie. Qui est juste là. Oh, ben, on va y aller alors. Allez, on va le voir. Alors, voilà, on est juste en face du puits du parc de la mairie. Alors, c'est un peu caricatural de dire que Pokémon Go nous force à découvrir la ville. Mais ce n'est pas totalement faux. Parce qu'ici, on est passé régulièrement, on a fait des balades dans ce coin. Mais on avait vu cet élément-là, mais sans trop savoir ce à quoi ça correspondait. Et en fait, c'est un puits, parce qu'il y a plein d'éléments dans la vie quotidienne à côté desquels on passe. Ils sont notables, mais ils commencent à faire tellement partie de notre vie quotidienne qu'on ne se pose plus vraiment de questions sur leur origine. Donc, voilà. Là, j'ai découvert que c'était, en fait, un puits. Et c'est vrai que quand on regarde à l'intérieur, on voit que ça a l'air d'aller assez loin dans la terre. Bon, ben, regardons ce que ce Poké Stop a offert. Ben voilà, trois Poké Balls, comme je vous le disais tout à l'heure, et Poké Stop, c'est le moyen idéal de recharger en Poké Balls. Super, plus qu'à les prendre. Voilà, elles sont arrivées. On va manger ? Eh oui. Et alors, qu'est-ce qu'on mange ? On mange du bain de thon de la boulangerie Frédéric Branton. C'est mon pain préféré ! Ça, c'est ma récompense pour te suivre dans tes folies Pokémon Go. C'était déjà ta récompense avant qu'on jouait à Pokémon Go. Et d'ailleurs, c'est un petit peu un spoiler d'une de mes prochaines vidéos « What I eat in a day ». Si on tombe sur un Pokémon en pleine nature, tu vas vouloir l'attraper. Il faut que je me tienne prête à tout filmer. Et en même temps, à manger tranquillement. Ça, c'est le luxe de la France, c'est pouvoir manger en marchant. Il y a un Pokéstop, là, juste à côté de la mairie. Ah, tu vois, j'en étais sûre. Miam, miam, miam. Alors, le Pokéstop, qui est juste à côté de la mairie, en fait, c'est le monument aux morts par rapport à la Première Guerre mondiale. Peut-être que des gens qui ne regardaient pas ces monuments auparavant les regarderont d'un œil différent. Ben oui, c'est quelque chose qui compte. Oh, un Pokémon est apparu dans la forêt. Oh, un Pokémon a surgi. Oh, il est dur à attraper, celui-là. C'est tout en dur. Alors, le pire, c'est quand tu ne le mets pas en réalité augmentée. Voilà. Pardon. Le pire, c'est quand tu le mets en réalité augmentée, en fait, il est juste très, très difficile à attraper. En fait, je vais repasser un dans ce mode-là. Bon, il y a plein de théories, pour l'instant, sur Internet, à propos des cercles et du meilleur moment pour envoyer la Pokéball. Mais je n'ai rien trouvé, en fait, de très convaincant à l'heure actuelle. Et par l'expérience, je n'ai rien expérimenté ou également de très convaincant. Enfin. Bon, alors, je sais que Max Craft te dit que c'est un des Pokémon les plus faciles à attraper, mais sur Internet aussi, dans certains nombres de pages Facebook ou autres, on dit que c'est un des plus durs à attraper. Donc, je ne sais pas comment fait Max Craft. Oui, lui, il l'attrape du premier coup. Et voilà. Et moi, je vais enfin pouvoir finir mon pain, parce que Morgane m'interrompt pour ses Pokémon. Et en fait, il y a un rondoudou dans le quartier. Ça m'a bien attrapé. Mais il est à trois pattes, donc on va savoir où il est. On va essayer de diminuer à deux pattes. On va le chercher. Là aussi, il y a un Pokéstop, il y a une peinture murale. Alors, elle n'est pas là. Non, en fait, elle est juste là derrière. Alors, juste pour le plaisir de la vidéo, on va aller la voir. On est parti. Et en effet, le poste de transformation électrique est la peinture murale référencée dans le jeu. C'est incroyable, ça. C'est un décor un peu Mario. C'est vrai. Avec la plante carnivore. C'est parfait. On voit l'inspiration du jeu vidéo. Il y a aussi de la 3D isométrique dans l'autre pan. C'est rigolo, hein ? Ouais. Quitte à être là, on va juste vous montrer un autre monument qui n'est pas référencé comme Pokéstop, mais qui est sympa dans le coin. D'accord. Eh bien, voilà. Là, c'est un de tes endroits préférés, n'est-ce pas ? Eh oui, à moi. Oui, les portes de la Coutentière. Ouais. Je trouve qu'on rentre dans un château. Il va s'y passer des contes de fées. Oh, c'était fatigant cette marche. Il faut bien encore manger un peu. Waouh ! Et donc, c'est Praniné, fruit de la passion. C'est un des nouveaux produits de la boulangerie à laquelle on est allé. Bon, juste pour l'anecdote, on n'a pas attendu Pokémon Go pour venir faire quelques balades par ici. Mais la sortie de Pokémon Go est une bonne motivation pour faire quelques plans et vous partager l'environnement très calme. très apaisant de cette région. C'est la première fois que tu le rencontres ? Oui, lui, c'est la première fois. Est-ce que je vais réussir à l'attraper ? Waouh, premier coup. Ouais. Eh bien, celui-là, c'est la première fois, effectivement. Il va rejoindre, du coup, une nouvelle entrée dans le Pokédex. Et voilà. Waouh ! Pokémon Go, c'est bien, ça complète un petit peu ce que j'avais déjà. Eh bien, c'était... Je ne pensais pas le trouver par là, hein. Ouais. Alors, on continue. On retourne vers la ville pour refaire le tour des Pokéstop de la Chapelle-sur-Air. On y va. C'est parti. Et voici le nouveau quotidien. Je marche à côté de mon chéri et lui ne fait que regarder son iPhone. Ce n'est pas vrai, je regarde les animaux très souvent. Alors, ton premier Évoli ? Je viens de voir un Évoli, effectivement, c'est le premier. Est-ce qu'il va rentrer ? Du premier coup ? Attends, attends, on n'est pas sûr. Ouais, le premier Évoli. Attends, guetto ! Eh bien, dis donc, cette balade aura été très concluante. C'est super ! Le premier Évoli. Waouh ! Il est trop mignon ! Il est vraiment mignon. Eh oui ! Bon, et puis il y a un autre Pokémon Poison dans le coin. Voilà. Oh ! Au même endroit, quoi ! Mais lui, je viens d'en attraper un il y a 5 minutes. Ce croisement aura été très productif et j'ai gagné une médaille. J'ai attrapé 10 Pokémon de type insecte. Waouh ! Alors, que se passe-t-il ? Donc, ici, dans une maison de recrète privée, en fait, il y a une arène Pokémon. Mais privée ! Dans un lieu privé, c'est pas normal ! La tonnelle du pleuro. En fait, si tu regardes par-dessus la grille, tu peux la voir. Effectivement, il y a une tonnelle. Mais on ne peut pas y aller. Eh oui, on ne peut pas y aller, mais en fait, on est à suffisamment bonne distance pour pouvoir tenter l'arène. D'accord. En s'assignant sur le camp. Donc, en fait, c'est une arène de niveau 3. Donc, elle a déjà été prise par d'autres personnes auparavant. Et on voit qu'elle est gardée par Staros, qui a 200 points de combat. Donc, c'est plutôt d'un niveau élevé. J'ai qu'un seul Pokémon qui est au-dessus. Mais bon, on va essayer. Et je vais prendre, justement, mon Pokémon qui a 282. Donc, il y a le son, hein. Non, t'as rien. Premier Pokémon, gagné. Oh, il a un Golbat à 525. Je suis mort. Je n'aurai jamais de quoi tenir, puisque tous les autres Pokémon que j'ai derrière sont de faibles niveaux. Et voilà, ben voilà. Et donc, après, ça va être... Ben voilà, j'ai perdu. Ah ! Bon, j'ai gagné un peu d'expérience. Mais pas assez. Je me demande si c'est un retraité qui joue. Je vais essayer, du coup. On va le mettre à fond. Voilà. Bon, donc, lui, on l'a soigné à fond. On va retenter la reine. À moins que... À moins que, on fasse quelque chose de différent. On va le booster. Comment tu le boostes ? Alors, on va aller nous trouver. Il est où ? Il est là. Eh bien, on va faire du power-up. Attention. Lui, en fait, c'est déjà l'évolution finale. Donc, on ne peut plus le faire encore évoluer. Mais par contre, on peut améliorer ses statistiques. Donc, ça consomme du Stardust, donc de la poussière d'étoiles, et des bonbons du type Rookool. Donc, on y va. Sachant que des Rookool, t'en as attrapé plein, justement. Voilà. Il a augmenté. Et on va continuer. On va le booster un peu. 139. C'est super. Du coup, c'est ton Pokémon le plus fort ? Oui, c'est mon Pokémon le plus fort. Mais je pense qu'il faut que j'ai un autre Pokémon qui soit fort. Et comme la poussière d'étoiles, elle, elle est partagée entre tous, je ne vais pas tout utiliser sur lui. Et je vais faire monter plutôt un autre de mes Pokémon. Elle va par exemple Évoli. Oui. Donc, Évoli, on va le faire monter. Et donc, on va le faire plusieurs fois. Ils auraient pu mettre d'autres brutal. Je n'ai plus assez d'évolicandise. J'avais attrapé un raticaït. Donc, lui, on va le monter. On a bientôt plus de Starbust. Donc, il faudra que... C'est pas suffisant. Il faut les deux. Ça, ça t'indique à chaque fois un Pokémon il faut. D'accord. Donc, il faut 400 et un Ratatakangi. La première. Et maintenant, tu vas repartir au Pokémon. Et maintenant, je vais repartir au Pokémon. Sur cette arène-là. Et c'est parti. Et alors, on va essayer de vaincre le Staros. Donc, en fait, quand on maintient longtemps, on va faire le coup spécial. J'ai fait un coup spécial, là, cette fois-ci. Si on appuie seulement des petites fois, ça ne fait que des petits coups. Par contre, des fois, on arrive à faire le coup spécial. C'est mieux ? Oui. Mais par contre... Je crois que j'ai fini. Je vais perdre. Ah, ça ne va jouer à rien. Je vais être en faux. Le combat est suspendu. C'est très sérieux. J'ai perdu. De peu ? De très, très peu. Bon, je crois que ça vaut le coup de tenter une dernière fois de le faire monter. Alors, on va refaire ça. Alors déjà, on va le soigner. Il en a bien besoin. Et maintenant, on va le rendre plus fort une dernière fois. Là, c'est vraiment la dernière fois que je peux le faire. Je n'ai plus assez de poussière du doigt. Il en faut 800 pour la prochaine fois. Alors, on va retenter. Une dernière fois pour cette arène. Ouais. Oh non, ce n'est pas vrai. Et si ça a planté de nouveau. Ce n'est pas possible. C'est rédhibitoire pour moi. Ce n'est pas vrai. C'est planté. Ce n'est pas vrai. Et si, c'est les serveurs en face qui ne tiennent pas encore la charge. Nintendo. Qu'est-ce qui va se passer demain quand tous les japonais vont arriver ? Et puis, c'est littéralement demain. Puisque là, on tourne le 14 juillet. Bon, je retente une dernière fois. Je pense qu'il n'y aura pas de troisième tentative dans ce gymnase-là. Mais ce n'est pas possible. Eh si. Ça fait partie des aléas d'être un early adopteur de Pokémon Nouveau pour l'instant. Ce type de meub. Très bien. Bon, on va essayer d'aller récupérer plus de poussière d'étoiles et plus de Pokémon dans le cœur de la vie. Très bien. C'est parti. Parenthèse, Morgane, mais tu es à combien de pourcent de batterie ? Je suis à 54. J'étais à 96 quand on est arrivé. Donc, ça consomme vraiment beaucoup de batterie. Et comme je l'avais vu sur Twitter, le Pokémon Go, il consomme ta batterie comme on flex ton goûter. Et j'avais trouvé ça très rigolo. Cela dit, moi, je ne suis plus qu'à 38% de mon iPhone 6 Plus juste à filmer. Donc, je dirais que ça consomme un petit peu la même chose que pour filmer, voire même un peu moins. Oui. C'est lié à l'utilisation de la caméra. C'est vrai que moi, j'ai pas mal désactivé l'utilisation de la caméra en réalité augmentée. D'accord. Autrement, il consommait vraiment trop. Mais c'est bien ce que tu dis. C'est un peu une astuce pour consommer un peu moins de batterie. Désactiver la réalité augmentée. Oui. C'est sûr que pour consommer moins de batterie, désactiver la réalité augmentée, ça permet de ne pas utiliser les ressources de l'appareil photo et donc de conserver un peu d'énergie. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un parfait moyen de voyager et de se promener de manière ludique. Du coup, de découvrir des villes qu'on ne connaîtrait pas aussi bien autrement. Oui. C'est un super moyen de faire du travlog. C'est un super moyen de faire du travlog. Alors ce qui est rigolo ici, c'est qu'on est face à un pokestop. Et le pokestop, c'est quoi ? C'est la peinture murale boulanger. Ben alors ? Je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est peut-être comme à la hauteière, on a vu certains points sont mal placés. Certaines photos ne sont pas représentatives. du poids en question. Donc c'est effectivement la boulangerie qui l'a repérée. Mais je ne sais pas en dire plus. Il vient de se passer quelque chose. On s'est déplacé juste de quelques mètres, mais un nouvel hop-vail-clor. C'est rigolo, c'est un aspicot. Pour l'instant, je n'aurais pas été très chanceux au tirage des oeufs. Mais c'est marrant. Donc ça veut dire qu'on a fait deux kilomètres. Super ! Et voilà. Et donc, l'arène ici, qui est l'arène qui est attachée à la paroisse. Là aussi, c'est une arène un peu dure. Oh, cela dit, il n'a que 129 de points de combat, donc il est peut-être prenable. Allez, viens ! On va essayer. Bon, alors, les conditions de cadrage sont extrêmes à chaque fois. Là, ça ne compte pas, ça marche. Je pense que c'est les personnes qu'on a vues tout à l'heure au début du tour. Ah, les deux personnes ! Les deux personnes, oui. Donc, si c'est les deux personnes au début du tour qui avaient cette arène, je suis désolé. Il se trouvait qu'on la reprenait. Et ça fait partie du principe du jeu, en fait. Mais ce n'est pas gagné parce qu'ils ont quand même des Pokémon assez forts. Mon rat T-Kate est en train de mourir. Ouh là là, oui. Ah. Ah bah voilà, le Ronflex. Ah bah, le Ronflex est incroyablement fort. Il a 727 points. Je suis sûr de perdre. Même Evoli va difficilement faire quelque chose. Ouh. Le Ronflex est incroyable. Il bat tous mes Pokémon. Et bien, je pense que c'est fini. Voilà. Mais comment tu peux avoir un Ronflex ? C'est incroyable. Mais j'ai gagné un petit peu de points d'expérience. Au moins. C'était utile, au moins. Bon, et puis on va aller au PokéStore autour pour regagner quelques bonus. Oh là là. C'était incroyable. Cette arène est trop bien tenue. Cette arène est très bien tenue. Ça veut dire que dans la Chapelle-sur-Aer, il y a des bons joueurs de Pokémon. Moi, il faut que je fasse revivre le Pokémon. En fait, cette arène c'est incroyable. Il y a beaucoup de Pokémon, beaucoup de PokéStops, il y a une arène. Je comprends que les gens viennent spécifiquement ici. Ah bon ? Tant que ça ? Ouais. J'ai eu 3 Pokémon d'un coup qui se sont présentés. Notamment un nouveau que je n'avais pas. Oh ! Il y a un Rattata. Parce que le Rattata, c'est le quotidien de Pokémon Go à l'heure actuelle. Alors comme je le disais dans la précédente vidéo, l'intérêt de capturer plein de fois le même Pokémon, c'est qu'on va gagner des bonbons associés à ce Pokémon. Ce qui permettra pour ceux qu'on a déjà de les faire évoluer et de leur donner des caractéristiques meilleures. Mais je n'ai pas fait attention à l'été sortie de sa Pokéball. Oh non ! C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai réussi à l'avoir finalement. D'accord. Alors je viens de gagner une médaille à marcher 10 km. Donc en fait, le jeu a comptabilisé qu'en tout pour l'instant. En ayant le jeu en main, j'avais marché 10 km. En vrai, un des points négatifs du jeu pour le moment, c'est qu'il faut toujours avoir l'application d'ouverte pour qu'il comptabilise les pas. Donc si vous le mettez en second plan, si vous avez par exemple marché et en même temps que vous avez lu votre flux Twitter ou votre flux Facebook, ça ne comptabilisera pas les pas. Donc il faut toujours avoir l'appli ouverte. Peut-être que les développeurs modifieront ça par la suite. On verra. Donc je vais conclure cette vidéo à la chapelle sur Erdre. C'était vraiment frappant de voir combien tout s'agglomérait autour de la place de l'église, de la boulangerie, de la mairie, beaucoup de Pokéstop, arènes et Pokémon dans ce coin-là. Alors que quand on est allé marcher dans les chemins de traverse, un petit peu en forêt, les Pokémon étaient très rares. Cela dit, le bon plan d'aujourd'hui s'aurait été de trouver un Évoli. Moi, j'aime bien Évoli donc je suis content de l'avoir trouvé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tour à la chapelle sur Erdre vous a plu et je vous donne rendez-vous à bientôt sur la chaîne de Rosalys. Bye bye ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.